Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien et désolé pour le retard. La fin dernière, nous avions dit que nous allons parler des idées de business agricole. On avait élaboré le plan pour savoir quels produits ciblés pour avoir un bon rendement, surtout en Afrique. Et mon intention, c'est donc focaliser sur la pomme de terre. Aujourd'hui, la pomme de terre est vraiment cultivée en Afrique et c'est vraiment rentable pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Et à mon avis, c'est bien de s'y intéresser, de savoir comment ça se passe et d'investir dans ce domaine. Alors, rapidement, nous allons présenter ce produit qu'est la pomme de terre. La pomme de terre connaît un réel succès en Afrique, environ 7,5 millions de tonnes récoltées en 1992 et plus de 7,7 millions en 2007, soit une progression de 69% en 13 ans. Voyez la pomme de terre aujourd'hui, la quatrième cultive vivrière des pays en développement ou l'accroissement des superficies qui lui sont consacrées à dépasser celui de toutes les zones en règle vivrière. Alors, les systèmes de production sont très diversifiés. On passe en effet de grandes exploitations industrielles, mécanisées, irriguées, dans les zones montailleuses, densément peuplées, généralement l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Kenya, le Nigeria et la Grand-Élysée et le Rwanda. Donc, c'est des petits fermes irriguées en Afrique du Ouest où la pomme de terre reste un légume à haute valeur ajoutée. Alors, j'aimerais vous dire que notre objectif ici, c'est de savoir comment les utiliser, comment les cultiver, comment essayer de rentabiliser, se rentabiliser dans ce domaine-là. Alors, nous allons nous intéresser à comment cultiver ces pommes de terre-là en Afrique sur les thés africaines. Nous avons pas mal de pommes de terre, il y a une variété de pommes de terre. Moi, je l'ai identifié trois. Et ces trois-là, je vais vous le citer, il y a la pomme de terre Hats, la pomme de terre Amandine, la pomme de terre Monalisa. Un, j'ai essayé de cibler ces trois types de pommes de terre et qui sont vraiment utilisées aussi en Afrique et aussi dans les pays européens et dans les pays de l'Afrique du Nord et de l'Amérique du Nord. Alors, concernant donc la cultive de ces pommes de terre, je m'en vais rapidement vous présenter ça. Pour cultiver la pomme de terre, il faut d'abord préparer la terre, ce qu'on dit, il faut préparer la terre. Comment préparer la terre ? Je vais vous rappeler, je le dis, avec une méthode très simple, vous n'avez même pas besoin de creuser des tranches, de creuser des trous au profondement. Il suffit de faire une petite tranchée seulement, et avec une dimension de 30 cm, dans un endroit soleil bien sûr et bien traîné du jardin. Le sol doit être assez neuve pour que la pomme de terre puisse envoyer facilement les racines vers le bas. D'accord ? Et la première chose à faire, d'abord, même avant de préparer le sol, c'est d'aller préparer la pomme de terre pour préparer la pomme de terre. Et essayer donc de couper cette pomme de terre-là en plusieurs morceaux, comportant au moins un œil. D'accord ? C'est le poids de croissance du futur pied de la pomme de terre. Et essayer de ne pas les couper pour qu'il faudrait qu'elle soit petit, pour faciliter l'enracinement de cette tronche. En plus de ça, il faut essayer donc de faire en sorte que l'œil soit toujours en rond, que l'œil de la pomme soit toujours en rond. D'accord ? Ça permet donc de vite développer la racine et de, en tout cas pour quelques temps, ça peut essayer donc de s'auto, comment dirais-je, de s'auto protéger contre des maladies, des antigènes. Et là, c'est tout ça qu'on passe sur ça. Après avoir coupé en petits morceaux ces pommes de terre, il faut les sécher. Il faut les sécher toujours dans le but d'éviter que d'autres antigènes attaquent ces trucs-là. Après cela, la seconde étape, c'est la semence. Quand je l'ai dit, il faut préparer la terre. Il faut préparer la terre, essayer de semer. Quand je l'ai dit, il faut créer un super petit tranché, les mettre dedans et rassurer que l'œil soit en rond. Il y a quelque chose qu'on appelle l'état de palice. Un tas de palice, c'est un écrénère très important pour le développement des pommes de terre. Il faut essayer donc de construire un tas de palice de dimension de 12-15 cm comme ça de haut. D'accord ? Et la paille peut fonctionner, mais elle peut apporter aussi des mauvaises herbes. Donc vous devez vous occuper plus tard. Et essayez donc de les arroser justement d'une façon ou d'une autre. Parce que, bien vrai, il faut... Il fait bien que vous les cultivez dans des milliers en soleil, mais il faut veiller à ce que vous les arrosez d'une manière ou d'une autre. La seconde étape, c'est d'essayer de les protéger. Surtout les palices, parce que celles-là se déposent. Donc les pommes de terre, les fruits variétés, celles-là se déposent. Parce que, vous voyez, le développement se fait à l'extérieur, donc ils sont. Et ça, au niveau des palices, les pommes se déposent. Donc, il faut essayer donc de veiller à ce que les palices ne soient pas, donc, remplis d'acides d'antigènes. Il faut essayer donc de s'en débarrasser dans des déchets que composent ces trucs-là. Donc, veille bien à cela. Parce que le développement rapide de la pomme de terre, ça dépend aussi du tas de palices que vous aviez essayé de construire. Pour la récolte, c'est très facile. Il faut essayer donc de retirer un tout petit peu les palices autour de la plante. Vous pouvez récolter les pommes de terre comme vous voulez, mais faites beaucoup d'attention. Parce que dès lors que vous récoltez, à un certain moment donné, vous voyez que la plante, vraiment, elle est stressée. Excusez-moi pour le thème, mais elle est vraiment stressée. Donc, si vous voulez que la plante soit un peu plus de forme, il faut essayer donc de prendre seulement 20% de cette pomme-là, la recote, et laisser le reste à la plante même de faire le travail. Vous évitez l'arrosage. Parce que dès lors que vous arrosez, la plante joue du rôle là. Il essaie de conserver l'eau d'abord, et maintenant commencer donc par conserver l'eau dans les différentes tiges, et après passer donc à la répartition. Dès lors que vous ne les arrosez pas en période de recote, comme ça, et la plante se consomme seulement dans le développement des fruits. Donc, la plus grande chose à faire, c'est d'essayer d'arroser pour le premier plan. Laissez l'eau se développer juste à ce qu'il vienne en tape finale, prévisuelle finale, au moment où les pommes se déposent déjà au niveau des tas de palices. Et après, vous laissez l'arrosage pour quelques temps. Sachez qu'à ce niveau d'arrosage, vous allez laisser l'arrosage, la plante va s'occuper donc de comment... D'essayer donc au développement des fruits, là, vous n'aurez plus besoin de les réutiliser. La différence est que dès que vous prenez une partie, une petite quantité de ces pommes produits là, vous pouvez les réutiliser, vous pouvez réutiliser les plantes. Mais dès que vous prenez toutes les pommes, vous ne pouvez pas en mesure donc de les réutiliser. Donc, c'est ça un peu la différence. C'est ça la différence. Donc, il y a cela. Et sachez, vous savez, la plante était une semence très, très importante, surtout en Afrique. Mais on n'arrive pas à connaître de parler. Moi, je conseille à tout le monde de les expérimenter en saison plus vieuse ainsi qu'en saison sèche. Parce que dans les deux saisons aussi, il y a beaucoup de hauts de fruits. Je ne parle pas de notre façon, mais il y a vraiment des hauts de fruits. Et beaucoup font, beaucoup se rentabilisent avec ça. Donc, Chemin vous dit qu'il ne faut pas avoir forcément des hauts normes, des hauts, 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 des hauts. En termes d'accroissement, de la pollution et de la consommation, ainsi que de la consommation. Cependant, la hausse de la pollution dépendant de plusieurs facteurs. Il y a aussi des aspects de ça. L'amélioration de la qualité du matériel végétal, notamment des semences. L'utilisation des variétés résistantes et adaptées aux conditions climato-hétaphiques. Développement du système de pollution plus respectueux de l'environnement. L'utilisation de la consommation des récoltes. Et enfin, la variation du travail des phares. C'est un travail assez noble parce qu'il faut avoir une bonne qualité de pommes de terre. Il faut vraiment s'y concentrer. Essayer donc d'éviter le minimum d'antigènes au niveau des paralyses pour permettre aux pommes de se développer quand cela se doit. Le climat, oui, vraiment, parce qu'il y a des zones où l'anticipité est très forte, où on ne peut pas faire cultiver la pommes de terre comme cela se doit. Mais il y a toujours une manière de le faire. Essayer donc d'avoir un terrain, un jardin qui est fait. Et vous pouvez commencer avec des petits moyens. L'eau, utiliser de l'eau. Et c'est comme ça que vous pouvez essayer de faire un petit pas d'arbre. Dans ce cas, il n'y a pas besoin d'avoir un grand investissement. Donc, avec un peu d'investissement, vous pouvez commencer. À pommes de terre, ce n'est pas assez grand cher si vous voulez acheter une petite quantité. Avec un euro comme ça, 10 euros pour acheter une quantité donnée et commencer. Ça dépend de l'espace que vous voulez cultiver. Donc, c'est un peu ça. Et j'aimerais vous rassurer que c'est bien. Et ce produit est vraiment recherché dans tous les pays, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et nous n'avons pas encore des usines de transformation de ces produits-là. Nous n'avons pas encore des usines de transformation de ces produits. Or, il faudrait même la pollution, la première pollution qui se fait. Donc, les ventes et les exportations sont vraiment haussées sur le marché. Donc, on n'est pas obligé de les transformer avant de se entablir. Si vous avez des moyens pour les transformer et faire d'autres choses avec. Donc, c'est un peu ça la présentation de ce jour concernant la pomme de terre. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'explications, vous pouvez aller sur Google. Tapez seulement comment cultiver la pomme de terre en Afrique. Vous aurez aussi plutôt donné toutes les informations supplémentaires. La prochaine fois, on abordera donc les tomates et le piment. La tomate et le piment, vous savez, c'est dur et c'est très important. Et qui ont leurs valeurs et on ne doit pas les sous-estimer. On va parler de ça autre fois pour les entrepreneurs agricoles. Cette semaine, on est avec les entrepreneurs agricoles. La semaine suivante, on sera donc toujours avec les entrepreneurs numériques du État. Essayez donc de faire, excusez-moi de faire cette différenciation. Parce que beaucoup n'aiment pas investir dans le numérique, la digitisation. Et donc, on va essayer de faire la part des choses. Tout ce qu'on fait, chacun aura sa leçon à garder. Merci beaucoup, c'était Mars Aurel. Je fais ceci pour vous permettre d'avoir plus de notions sur la priorité. Comment les cultiver et comment assider à la rentabilité. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire. Il n'y a pas de souci. On va les répondre plus tard. Et s'il y a d'autres explications, il y a d'autres suggestions, il y a d'autres apports, vous pouvez les apporter. Et nous aussi, nous sommes en train de travailler. Je vous souhaite un conseiller que la phase pratique commence vraiment. Et que tout le monde commence par faire la chose d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Aurel, je vous l'aime. Merci. Merci.